bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler des boutons segmentés dans cette application sur la page discover ce que l'on veut ces deux modes pour les places un permettant de voir toutes les places et l'autre de voir les places réservables ce que l'on veut afficher est donc un filtre sur notre page sur discover.page.html tout en haut de notre ion content nous allons ajouter un nouveau component qui est l'ion segment on peut l'ajouter dans la grid ce n'est pas un problème cela dépend juste du design que l'on veut ce que l'on appelle bouton segmenté et lorsque un seul bouton peut être actif à la fois à l'intérieur nous allons donc ajouter un ion segment button celui ci peut prendre un argument des labels ou des icons comme n'importe quel autre nous devons ajouter à ces boutons des values pour que lorsque l'on clique dessus nous pouvons reconnaître quel bouton est cliqué lors d'un event dans notre premier je vais mettre all en value et bookable dans le second pour choisir un bouton par défaut il suffit juste de mettre l'un des arguments en value dans un autre attribut value par exemple all quand on peut voir le résultat ici pour récupérer ce que renvoie nos boutons nous devons mettre dans le ion segment ion change entre parenthèses puis donner un nom de méthode celui que l'on veut et y mettre $event en paramètre pour envoyer dans notre code la valeur de notre bouton ensuite sur notre page discover.page.ts nous allons implémenter notre méthode en mettant en argument l'event car ce que l'on veut faire est écouter et réagir à cet event on met donc en argument event qui est de type custom event qui n'a pas besoin d'être importé car c'est une feature web basique nous avons besoin de passer des arguments supplémentaires pour dire quel type de données va passer en cet event c'est bien évidemment du type segment change event detail nous allons ensuite faire un console log de event.detail qui est une propriété qui affiche les détails d'une donnée maintenant si l'on retourne sur cette application on peut voir dans la console que la valeur affichée de base est celle que l'on a sélectionné et lorsque l'on clique sur l'autre on peut voir que bookable s'affiche c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve la prochaine fois pour parler de l'ajout d'un spinner au revoir